En peu de mots, que vous est-il arrivé ? Qu'avez-vous fait désobéissante ? Je n'ai nullement désobéiée. J'ai rendu deux rapports, deux fois dans deux postes différents, deux rapports confidentiels à ma hiérarchie sur des faits de corruption constatés dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est très exactement ce que je devais faire, ne fût-ce qu'au regard de la loi française et de ce qu'on appelle l'article 40 alinéa 2. Donc vous avez appliqué la loi en vérité. Le gouvernement public doit signaler, effectivement. Voilà, donc la première fois, j'ai trouvé des soupçons d'avoir une très mauvaise gestion. Je suis tombée dans une institution de 10 000 m2, 7 bâtiments, 61 agents, pas de contrat de travail, alors que certains étaient embauchés depuis 17 ans, pas de caisse de retraite, pas de caisse maladie, pas d'assurance ni sur les bâtiments ni sur les personnels. On parle du quai d'Orsay, là ? Effectivement. Donc j'avais un soupçon de détournement de fonds, puisqu'en l'absence de pièces comptables et en l'absence d'une comptabilité, j'avais deux années de suite un excédent de 500 000 francs qui disparaissait, puisqu'on était en francs. Et je n'accusais personne, je relevais des faits. Si vous voulez, l'alerte, c'est de signaler un fait, effectivement. Notre définition, c'est, transparence, c'est le signalement d'un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux personnes ou instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Alors je ne connaissais pas cette définition, je faisais simplement mon devoir d'agent public. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure, pardon, vous avez dit tout à l'heure, c'est très important, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous vivez pas comme une désobéissante. On en parlait avec Sandra Logier tout à l'heure. La désobéissance, entre guillemets, est une façon d'obéir à une loi supérieure. C'est d'une certaine manière ce que vous avez fait vous-même. Je n'ai pas du tout... Alors si vous voulez, on peut reprendre les choses. Mais je crois que dans... C'est quand même une chose importante de dire qu'il y a dans ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte deux branches, si vous voulez. Mais la majorité des gens que je connais et que nous soutenons sont des gens qui ont tout simplement voulu appliquer la loi de leur pays, qui se sont donc opposés au fait de commettre des détournements de fonds. Je veux dire, nous défendons par exemple un directeur administratif et financier dépendant d'une caisse d'assurance maladie qui a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de créer des emplois fictifs en France. Bon, j'ai moi-même été menacée, déplacée, mutée sous un petit poste avec une note abaissée, tout simplement parce que j'ai rendu à ma hiérarchie un rapport confidentiel. Je n'ai pas fuité dans la presse, je n'ai pas... Vous voyez, je veux dire, j'ai rendu à ma hiérarchie, j'ai été menacée, j'ai été déplacée, mutée, et je suis redevenue une excellente élève, puisque j'étais très bien notée, très bien évaluée, jusqu'à ce que je rends de ce type de rapport. J'ai de nouveau eu un très gros poste, en plus en Allemagne, donc dans un pays, voilà, un poste important. Et pour mon malheur, j'ai trouvé pour la seconde fois, alors que j'avais remonté ma carrière, si vous voulez, j'ai trouvé pour la seconde fois... Cette fois-ci, j'ai trouvé des faux en écriture publique et des abus de biens sociaux. J'ai à nouveau rendu un rapport, j'ai à nouveau subi des pressions orales et physiques, j'ai demandé une inspection, officiellement une inspection générale, et cette fois-ci, j'ai perdu mon poste. Voilà, j'ai perdu mon poste et ma carrière. Donc c'est vraiment important de voir que les lanceurs d'alerte sont au départ, pour une grande majorité, ces centaines de gens qui tout simplement essaient d'appliquer la loi de leur pays et à partir du moment où ils ont épuisé toutes les ressources légales, parfois, ils passent dans les stratégies d'alerte à la désobéissance. On va voir ça avec la figure paradigmatique aujourd'hui, évidemment, d'Edouard Snowden. Je ne voulais pas changer le monde, je ne voulais pas changer la politique de mon gouvernement. Je voulais simplement que nous soyons dans une démocratie représentative et que les gens que nous élisons représentent les gens, pas une classe particulière, pas une organisation particulière, mais le peuple. Et ils le font sur la base de nos votes, des valeurs que nous avons en tant que société. Et quand des programmes ont commencé à fonctionner de plus en plus dans le secret absolu, on a commencé à avoir ce divorce entre nous et les opérations qui ont été menées. On était écartés de la nature même et de la compréhension de notre société. Parce que, quand on en arrive à la démocratie, le gouvernement est fondé sur l'idée d'un consentement des gens qui les ont élus. Donc, ce sont des gens qui sont censés diriger les opérations en notre nom. Mais si nous ne comprenons plus les programmes qu'ils disent menés en notre nom et les directions qu'ils ont prises dans ces opérations et qu'ils les mènent contre nous et qu'ils les font en notre nom, eh bien, nous ne faisons plus partie de ce gouvernement. Nous devenons les sujets de ce gouvernement. Si je prends l'angle des lanceurs d'alerte, j'ai tendance à me référer à la Parisia. Quel sens donnez-vous à la Parisia quand vous la citez ? Les deux piliers de la démocratie grecque, selon notamment Polybe, c'est effectivement l'égalité devant la loi où l'égalité de l'accès à la parole publique dans l'agora, ce qui revient à l'égalité des droits, mais ce sont deux branches déjà différentes de l'égalité des droits, et la liberté de dire la vérité. Et la Parisia, c'est un acte de franchise et de conviction qui engage intrinsèquement l'être contre l'éloquence, la séduction, l'apparence. Et elle signifie qu'il y a courage parce que cet acte, cette parole vraie, met en risque la personne face à l'Assemblée qui peut l'exiler, si elle n'est pas d'accord, ou face au tyran qui va le vendre comme esclave. Vous voyez, désobéir n'est ni facile, ni simple. Qu'elle dénonce une malversation ou qu'elle attaque une injustice, c'est toujours, paradoxalement, à la loi elle-même que la désobéissance en appelle. Qu'elle prenne la forme d'un rassemblement, d'une collectivité protestataire, ou d'une simple fonctionnaire qui, depuis son bureau, fait son travail en pointant les irrégularités du corps où elle se trouve, la désobéissance est toujours un appel à la loi, tantôt à son amélioration, tantôt, tout simplement, à son respect. La désobéissance est donc essentielle en démocratie, car la démocratie est un régime imparfait qui se nourrit des objections, des critiques, des contestations, en un mot, des désobéissances qui l'empêchent de s'endormir sur ses lauriers.